Docteur Gérald Kerzak, c'est possible qu'on ne détecte rien comme ça pendant la grossesse et qu'ensuite, ce soit à la naissance qu'on voit un problème ou une malformation ? Bien sûr, c'est vrai que les malformations cardiaques, ça survient très tôt dans la grossesse. On sait que le cœur se forme entre la troisième et la huitième semaine de grossesse, donc vraiment très tôt dans la grossesse. Il y a des échographies de contrôle, trois habituellement dans une grossesse normale. Et puis, il y a ce fameux dépistage anténatal ou diagnostic anténatal, c'est-à-dire pendant la croissance, on vérifie un certain nombre de choses, les sages-femmes, les échographistes vérifient un certain nombre de choses, dont le cœur. Et certaines malformations se voient, des grosses malformations, et d'autres ne se voient pas malheureusement parce que morphologiquement, c'est-à-dire que la forme du cœur est normale et l'intérieur du cœur, le symptôme notamment, qui est la partie qui sépare le cœur droit du cœur gauche, ce sont des choses qui sont difficiles à voir parfois à l'échographie. Donc oui, l'échographie peut être normale pendant toute la grossesse et c'est simplement à la naissance. Alors tout souffle ne veut pas dire malformation. L'immense majorité des souffles sont des souffles fonctionnels, ça ne se traduit pas par une malformation cardiaque, mais ça peut être un des symptômes, de même que les difficultés respiratoires, et c'est là où c'est simplement à la naissance qu'on va compléter par une autre échographie beaucoup plus précise. Et vous notez, dites Ingrid Chauvin, que finalement, les médecins n'ont jamais été alarmistes sur l'état de votre fille. Vous allez aller tous les 15 jours chez le pédiatre et chez le cardiologue. Bien sûr, bien sûr, pour contrôler effectivement l'évolution de sa pathologie. Un petit traitement avait été mis en place pour l'aider en fait à patienter jusqu'à la grosse opération, l'opération à cœur ouvert. Mais en fait, il faut attendre parce que cette opération s'effectue avec les propres tissus de l'enfant, donc il faut qu'il soit suffisamment résistant, et il fallait qu'elle prenne du poids pour pouvoir pallier à cette grosse opération qui forcément est très importante. Mais vous étiez inquiète quand même pendant cette période ? Forcément, on est inquiète parce qu'on arrive dans un monde qui nous est totalement inconnu. Et forcément, le cœur, ça reste malgré tout, en tout cas pour nous en tant que parents, l'organe prioritaire. Et forcément, oui, ça fait peur. Vous avez passé 10 échographies, c'est totalement anormal. Comment ça se fait ? Les médecins étaient inquiets ? Ils soupçonnaient quelque chose pendant votre grossesse ? Absolument pas, je pense qu'ils voulaient plutôt me faire plaisir. Voilà, c'était un peu le rendez-vous. C'est vous qui étiez plutôt inquiète et qui avez envie d'être rassurée après avoir perdu votre premier enfant, c'est ça ? Bien sûr, j'étais inquiète, j'avais envie d'être rassurée, et c'était un petit peu le rendez-vous. Voilà, le fait de l'avoir évolué, c'était rassurant pour nous. C'est pas dangereux pour le bébé, autant d'échographies ? Non, alors les échographies sont des ultrasons, il n'y a pas de rayon X, c'est pas comme des radios où là il y a une irradiation. Les échographies, a priori, c'est des ultrasons, il n'y a pas de danger. Mais encore une fois, c'est trois échographies dans une grossesse normale. C'est vrai qu'on a des mamans qui ont envie de faire un peu l'album photo et on peut comprendre de suivre la grossesse tous les mois. C'est pas forcément utile, en tout cas c'est pas dangereux. Mais vraiment, trois échographies, ça permet de dépister l'essentiel des anomalies.